Il leur aura fallu attendre 5 mois et 21 jours pour revoir un match de rugby au stade. Vendredi soir à Bourgouin, Lyon et le Racing s'affrontent en match amical, devant les supporters, de retour sous condition, celle du coronavirus. Bonjour, il faudra bien mettre le masque pendant le match. Masque, gel, distanciation, peu importe les règles sanitaires, pourvu qu'on ait du sport. Si c'est le seul compromis qu'on doit faire pour un peu revivre normalement, je pense que c'est pas cher payé. Ça fait vraiment plaisir. Le dernier, c'était le 22 février à Gerland. Là, j'en suis toute émue. Deux heures avant, les joueurs arrivent de leur côté par une autre entrée. Dans leur bulle sanitaire, ils ne croisent personne de leur arrivée à leur départ du stade. Pendant le match, ils sont dans une tribune dédiée, un protocole strict pour les protéger du virus. Sur le terrain, l'envie, les automatismes sont là. Le rythme est soutenu, malgré quasiment six mois sans jouer. C'est trop bien, franchement, c'est un soulagement. On se demandait un peu quand est-ce que ça allait revenir. Ça a été super long. Et après, je pense que j'ai senti un petit peu de pression. À la mi-temps, 20 minutes de pause, l'heure du premier bilan pour Paul Hébéier, vice-président de Bourgouin et organisateur du match. Je pense que c'est malgré tout une réussite avec un petit bémol sur la tribune où on a le plus de monde ce soir. C'est la distance qu'on avait mis en place par groupe de trois ou de quatre. Quand les gens sont au stade, c'est qu'ils ne sont pas touchés par la maladie. Donc c'est dur à responsabiliser et dire ça peut vous arriver ou vous pouvez contaminer quelqu'un. Plusieurs fois, le speaker doit rappeler le public à l'ordre. La deuxième période est à l'image de la première. Les joueurs sont prêts. Mais la reprise du top 14 dans 15 jours et de la Coupe d'Europe dans trois semaines pose question. Avec chaque jour, des clubs qui déclarent des cas positifs. Être champion, être dans les six, se maintenir, les objectifs de montée de la Pro D2, etc. C'est très important. Mais est-ce que ce n'est pas plus important aujourd'hui de tout faire pour qu'on joue au rugby et peut-être s'enlever une pression négative, exceptionnelle sur la saison qui va arriver ? À la fin de la rencontre, pas de contact avec les supporters, pas de réception d'après-match non plus. Un passage devant les médias distanciés. Alors que le stade se vide, les joueurs restent de longues minutes sur le terrain et profitent des retrouvailles pourvu qu'elles durent.